... Mesdames et messieurs, bienvenue à cette deuxième partie de notre entretien sur le bilan de la lutte contre le sida en Afrique. On l'avait déjà fait la première partie, nous en sommes à la deuxième. Le thème c'est bel et bien du commencement au début de la fin de l'épidémie du sida en Afrique. Pour en parler avec nous, docteur Pierre Mpellé, un artisan de la lutte contre le sida. Il retrace très bien son parcours à travers son ouvrage, l'itinéraire d'un médecin africain. Alors docteur, merci d'être encore avec nous pour continuer cette émission. Merci beaucoup. Il y a eu également pendant longtemps de la stigmatisation et ça, ça a freiné beaucoup la lutte contre le sida aussi et ça a ralenti vraiment les efforts qui étaient fournis. Cette stigmatisation-là, comment est-ce que vous l'avez vécu en tant que médecin ? Je vais d'abord dire qu'après le syndrome imaginaire pour décourager les amoureux, on s'est rendu compte que la maladie était là parce qu'il y avait de plus en plus de malades. Et en ce moment-là, on a accusé la femme comme étant celle qui à la fois dissémine l'épidémie, mais qui est le vecteur, qui est responsable de la propagation du virus dans la société. Et alors là, on a commencé à se rendre compte que s'il y avait un problème et on est passé du syndrome imaginaire pour décourager les amoureux à Sidonie. Mais Sidonie, c'était la représentation de la femme qui était donc agent de propagation de l'épidémie. Voilà, donc c'est comme ça que l'épidémie a avancé pendant ce temps. Beaucoup de gens ont été touchés, malades et on a eu des milliers de morts, des jeunes qui seraient aujourd'hui en train de donner la richesse à l'Afrique. Du coup, c'était carrément un tsunami contre lequel il fallait se battre pour survivre. J'ai utilisé ce terme parce que là, je peux vous lire quelque chose très rapidement. Très, très rapidement. En quelques secondes. Alors, médecin au centre de ce tourbillon, cette rencontre avec le malade du sida m'a marqué à jamais dans notre fragilité d'homme, avec le choix du ministère de la médecine au service des autres, des plus fragiles d'entre les hommes. Soyant plongé au cœur de l'épidémie, au cœur de la détresse humaine, de la peur, de l'incertain et de la mort, médecin comme un pompier mobilisé pour faire face à un incendie ravageur qui brûle, éteindre le feu était la seule ambition. Mais ce feu, on ne pouvait pas l'éteindre parce qu'il était insaisissable, multiple, intelligent, rusé, sordide. Ce feu-là avançait à pas de géant, détruisant sur son passage et l'arrêté semblait mission impossible. Donc, c'est une illustration pour montrer que, vous savez, tous les matins dans ma salle de consultation, j'avais entre 60 et 75 nouveaux malades. Et le service dans lequel je travaillais, dans le service de gastro-entérologie, parce que c'est là que les malades, le plus grand nombre de malades venaient, parce que le signe le plus important était la diarrhée, il y avait dans des grandes chambres de 10 lits, il y avait 8 sur 10 qui étaient matins du sida. Et quand on rentrait dans la salle le matin pour faire la visite, on avait l'odeur de la mort qui nous envahissait. Et donc, c'était un vrai tsunami et chaque jour, on voyait des malades, que des malades. Puis, dans les années 2000, vous prenez conscience de ce que, à l'envers du mal, il y avait également des opportunités. Mais lesquelles ? – Disons, l'opportunité, c'était qu'on a pu se parler. On a pu parler de la sexualité entre les différents groupes de population, parce que parler de sexe, c'est tabou en Afrique. On ne parle pas de sexe ouvertement. – Mais il fallait, on a eu, devant ce problème, je dirais le poids qu'il entraînait pour parler de la sexualité. Mais aussi, l'opportunité, c'était qu'aujourd'hui, quand on parle d'homosexualité, c'est comme une évidence. Mais dans ces années-là, c'était très difficile. Mais ça a permis au moins de parler de l'homosexualité, de dire qu'il y a des personnes qui ont choisi cette liberté, et donc il fallait l'accepter. Il y a aussi eu des opportunités d'engagement, et notamment des personnes vivant avec le VIH. On ne se rend pas toujours compte que dans ces années-là, il y a eu des hommes, et surtout des femmes, dans la plupart des pays, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, au Rwanda, je l'ai toutes rencontrées. C'était des femmes extraordinaires, qui ont pu accepter de dire… Ouvertement, à visage découvert. Qu'elles étaient malades du SIDA, et qu'elles vivaient positivement avec le SIDA. Et ça a certainement bien aidé dans la lutte. Ça a aidé énormément à la prise de conscience collective de la réalité du SIDA en Afrique. Parlons d'opportunités, le SIDA, pendant longtemps, c'était également une affaire de gros sous, une affaire de gros financement. Peut-être pas au début, parce qu'au début, nous étions des médecins aux mains nues, et on n'avait pas de ressources financières, les gouvernements n'y croyaient pas, donc il n'y avait pas d'argent, il fallait faire avec les moyens de bord. Mais à partir du moment où on a pris conscience du mal… Bien sûr, quand on a pris conscience, il fallait mobiliser des ressources. Et on a mobilisé, et donc, par exemple, le Fonds mondial, qui est né dans les années 2000, a rassemblé des milliards de dollars pour aider à la prise en charge des malades, de la prévention, soutenir les programmes nationaux de lutte contre le SIDA. Et il y a eu des détournements, des détournements. Il y a beaucoup de gens qui sont allés en prison parce qu'ils détournaient, et il a manqué de transparence. Vous savez, je vous dis… – C'était une affaire de gros intérêts et… – Mais bien sûr que ça a incité beaucoup de gens malhonnêtes qui n'ont pas… qui ont voulu profiter du SIDA. Vous voyez, ça c'est très important. Et avec l'ancien président nigérien, le président Ovasanjo, nous avons, sous sa direction, monté un centre que nous avons intégré à l'université de Légo. C'est le centre de gestion des programmes nationaux de lutte contre le SIDA. Pourquoi il avait eu cette idée ? Parce qu'il pensait qu'il fallait former, du point de vue compétences techniques, managériales, de gestion des finances, mais aussi éthiques, pour gérer les programmes nationaux de lutte contre le SIDA dans la transparence et éviter la corruption et les détournements du fonds. Donc voilà, je veux dire que ça a permis, par exemple, à certains hommes politiques de prendre le leadership. Et c'est le cas du président Ovasanjo, qui a été un grand monsieur dans la lutte contre le SIDA en Afrique. – Un leader de la lutte contre le SIDA. Alors, du chemin a été parcouru à ce jour. – Beaucoup de changements. Le mal a énormément régressé. Alors, déjà, j'aimerais, avant d'en venir aux chiffres actuels, c'est-à-dire aux statistiques actuelles, entre-temps, il y a eu beaucoup de personnes du milieu de la santé traditionnelle qui se battaient, qui voulaient apporter, je suppose, leur contribution à la lutte contre le SIDA. Nous avons le cas, c'est Drogo II, le Ghanéen, qui avait, entre-temps, trouvé un remède, on en a entendu parler, en tout cas, on l'a lu dans des ouvrages, et également, mais jamais d'issue. Comment est-ce que vous aviez pris ce côté traditionnel-là, cet apport de la médecine traditionnelle qui voulait contribuer à la lutte ? – Il fallait lutter contre les charlatans. – Vous les mettez tous dans le même panier ? – Non, pas tous. Certains étaient des charlatans. C'était, voilà, il fallait faire du fric. Il fallait faire du fric en vendant du vent, parce qu'ils savaient très bien qu'ils ne pouvaient pas, qu'ils ne traitaient pas le SIDA. – Ou d'autres trouvaient que c'était plutôt les gens de la médecine moderne qui voulaient protéger leur manne. – Bien sûr, bien sûr, mais c'était inacceptable de voir des gens profiter de la détresse, la détresse humaine, parce que c'était une vraie détresse. Et c'est vrai que quand on avait cette maladie, on mourait à petit feu. Et donc, on recherchait la solution pour trouver un certain espoir. Et donc, à celui qui vous proposait la chose la plus extraordinaire, les gens y allaient. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont fait des fortunes. J'espère qu'ils n'en ont pas tiré de profit à ce jour. Mais, c'est vrai, il y a eu beaucoup de charlatans. Mais il y a eu aussi des traduits praticiens qui ont contribué, que nous avons associés, parce qu'ils avaient des plantes, je crois la médecine des plantes, et qui ont permis, par exemple, de soulager ces éruptions cutanées, de contribuer... – Des infections opportunistes. – Comme la diarrhée. Donc, on a travaillé avec eux. Il fallait s'ouvrir. Il fallait emmener tout ce qui pouvait, de manière honnête, contribuer à la lutte contre le sida. Il fallait les associer. Et donc, on les associait. On associait toutes les composantes de la société, mais pas les charlatans qui, eux, vendaient du vent pour gagner. – Et le cas du Ghanéen, Drobaudet, vous voulez nous en parler en quelques secondes ? – Vous avez eu connaissance de ça ? – Oui, bien sûr, j'ai eu connaissance de son traitement, mais aujourd'hui, ça n'a rien donné. Donc, je crois que... – Mais il n'est plus en vie. – Oui, mais ça n'a rien donné. Je sais qu'il ne faut pas s'attarder sur ça. Je pense que l'histoire du sida, aujourd'hui, c'est 30 ans. On a tout vu. On a vu, même des médecins, je veux dire, des médecins modernes, qui ont vous rappelé... Et puis, c'est quelqu'un que je connaissais très bien, le M1. Vous vous rappelez la découverte du M1 ? – Oui, j'ai l'ai lu. – On voit tout Moubarat, numéro 1. Mais c'était des scientifiques qui l'avaient trouvé. Donc, vous savez, quand on est en face d'un problème de santé, une pandémie, on est désarmé parce qu'il n'y a pas de traitement. Il y a souvent, et ça, c'est l'histoire des épidémies, il y a souvent ceux qui pensent trouver la bonne solution, mais qui, à la fin, n'en est pas... – Mais est-ce que vous êtes d'accord que l'Afrique dispose quand même, nous sommes le berceau, des plantes médicinales ? Est-ce que vous ne trouvez pas que les Africains peuvent trouver ou doivent travailler à trouver leur propre remède ? – Oui, mais tout est question de travailler. Mais de travailler, de travailler dur, dans la sincérité. Travailler de manière scientifique et ne pas se précipiter à utiliser la détresse, la fragilité des personnes malades pour se faire à la fois peut-être du succès, de l'argent. – De la visibilité ? – De la visibilité. Donc, je crois que c'est ça le problème. Mais je crois à l'intelligence africaine. Les chercheurs africains ont contribué à la recherche et à la lutte contre le sida. On ne doit pas le négliger. – Alors, docteur Piempele, très rapidement, parce que là, l'émission tire à sa fin, où est-ce que nous en sommes aujourd'hui ? Quelles sont les statistiques et quel espoir est-ce que nous pouvons avoir ? Parce que le début de la fin de l'épidémie, oui, mais nous voulons la fin de l'épidémie. Est-ce possible ? – Oui, je crois que c'est possible. Et si on ne dit pas que c'est possible, on ne réussira pas à finir avec le sida. C'est possible parce que nous savons, et que nous avons démenti toutes les projections d'il y a 20 ans, qui nous disaient qu'il y aura 100 millions de personnes vivant avec le VIH sida en Afrique. Je crois qu'on n'a jamais atteint ces chiffres-là. Nous savons aujourd'hui, confirmé par les institutions internationales et même dans beaucoup de pays, qu'il y a une réduction de nouvelles infections et que nous avons des moyens aujourd'hui qui permettent de lutter sérieusement, efficacement contre le VIH sida. Les traitements, vous savez, aujourd'hui on prend une gélule par jour et que quand on est bien traité… – Et quand on est bien traité, on a une charge virale à zéro, on ne peut plus transmettre. Donc on peut aujourd'hui tout à fait éviter la transmission de la mère à l'enfant. – Absolument. – Donc il y a des choses, il y a des avancées qui ont été considérables dans le cadre, en 30 ans. Donc il faut reconnaître l'intelligence humaine. Et donc il faut aussi accepter que nous sommes au début de la fin. Si on ne le dit pas, on ne prendra pas les stratégies les mieux adaptées de fin. Je prends toujours l'exemple d'un coureur de fond, de marathon. Il ne ralentit pas à 100 mètres de la ligne d'arrivée, il accélère. Et pourtant il a passé 35 à 40 kilomètres, mais quand il arrive à quelques pas de la ligne d'arrivée, il accélère. Donc pour nous, c'est dire, nous sommes à la fin, il faut accélérer. Mais accélérer n'importe, pas n'importe comment. Il faut accélérer en mettant en place des stratégies les mieux adaptées de la situation d'aujourd'hui. Ce n'est pas les stratégies d'il y a 20 ans, même il y a 10 ans. Donc il faut penser des stratégies d'aujourd'hui pour accélérer. Et moi je crois que le président Donald Trump des États-Unis a dit qu'il veut faire la même chose pour les États-Unis dans 10 ans. Les Africains peuvent très bien, d'ici 2030, mettre le sida à un niveau qui ne soit plus un problème de santé publique. Merci à vous docteur Piam Pellé, c'était vraiment un plaisir de vous avoir avec nous. Je rappelle, on était avec vous pour parler du niveau de la lutte contre le sida. Et d'ailleurs votre ouvrage le retrace si bien, l'itinéraire d'un médecin africain. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. C'est bon, merci beaucoup. Merci d'avoir regardé cette vidéo !